Griller, troisième partie, page 27 Nous cherchâmes partout, scrutant chaque mètre de ces rues obscures où les chats affolés nous faisaient sursauter. Nous fouillâmes chaque cave. Des hommes descendaient dans les souterrains qui allaient jusqu'au port. La lueur de leurs torches faisait danser les flaques d'eau croupissantes. D'autres montaient sur les toits de la ville. Une vraie battue, lente et systématique. Nous ne ménageâmes pas notre peine. Mais rien. Pas d'autre bruit que celui de notre propre agitation. Pas d'autre silhouette que celle de nos corps qui s'épuisait à fouiller les entrailles de la ville. Au petit matin, la plupart des hommes rentrèrent chez eux. Nous, non. Il ne fallait laisser aux fugitifs aucun répit. Une nouvelle idée était née en moi. Kronbeck, sur mon ordre, fit descendre dix nègres du navire. À chacun d'entre eux, il passa une épaisse chaîne autour du cou. Nous prîmes chacun le nôtre, comme un chien que l'on va promener. Le son des chaînes sur le pavé annonçait à tous notre arrivée. Nous, nous ne nous faisions que marcher. L'esclave, lui, devait appeler sans cesse le fugitif, lui répéter qu'il valait mieux se rendre, qu'il ne lui serait pas fait de mal, que c'était fini, qu'il ne pourrait pas aller bien loin. À la fin de la journée, nous étions toujours bredouilles. Les autorités de la ville me convoquèrent. J'essayais de leur démontrer que le fugitif ne pouvait être que mort. Il avait dû se terrer dans un coin. Les chiens le retrouveraient lorsqu'ils se mettraient à sentir. Ils ne me crurent pas et décidèrent d'établir une garde de nuit pour être certain que le fugitif, s'il vivait, ne puisse pas créer d'incident. Nous prîmes notre tour de garde pour cette deuxième nuit de trac. Comme sur un navire, les uns après les autres, patrouillant mollement sur la place de la cathédrale ou le long des murailles. Nous étions persuadés que tout était fini. Je passais la nuit à laisser défiler en mon esprit les images de la chasse de la veille. Tous ces hommes, au visage défiguré par tant d'excitation. Ce fut là, au milieu de cette seconde nuit d'attente, que j'entendis le cri de Kermarek, près de la porte Saint-Pierre. Il appelait avec force. Je courus dans sa direction, persuadé qu'il allait falloir se battre. Mais, dès que j'aperçus Kermarek, dès que je le vis, pâle comme un linge, les lèvres entreouvertes, me désignant de la main à la porte d'une maison, je sentis que le nègre n'était pas mort et que c'était à son tour de jouer avec nous. Sur la porte, il y avait un doigt, cloué au bois, un doigt noir, encore saignant, accroché là, comme un porte-malheur. Comment était-ce possible ? Nous restâmes stupéfaits. Les mêmes questions tournaient dans notre esprit, sans que nous ayons besoin d'échanger un mot. Pourquoi s'étaient-ils coupés un doigt ? Étaient-ils armés ? Où avaient-ils trouvé ce clou ? Que voulaient-ils ? Pendant longtemps, nous restâmes face à cet énigme. Puis, enfin, nous retrouvâmes nos esprits et prévinmes les autres. Les troupes furent regroupées, les torches rallumées. On refit une battue, puis une autre. Rien. Un médecin examina le doigt et fut formel. Il s'agissait de l'auriculaire de la main gauche. Le fugitif essayait peut-être de nous faire peur. Il ne fallait pas se laisser impressionner. Mais, malgré ce que nous essayons de nous dire pour nous rassurer, chacun de nous était terrifié par ce doigt amputé. Les jours suivants, la chasse reprit. Les gardes avaient maintenant l'habitude. Mais rien, sinon le vent, ne vint déranger le calme de nos rues endormies. Les autorités de la ville finirent par décréter une fouille systématique de tous les souterrains. Nous y passâmes des heures, découvrant des boyaux où nul d'entre nous n'était jamais allé. Nous marchions avec la pénible certitude que cela ne servait à rien et que ce n'était pas ici que nous le trouverions. Le soir, lorsque nous remontâmes bredouilles de notre expédition souterraine, la ville était à nouveau dans une excitation inhabituelle. On venait de retrouver un autre doigt, cloué, comme le premier, sur une porte. Un index, d'après le médecin. Le plus extraordinaire, ce qui fit véritablement frissonner les badauds, c'est que le doigt avait été cloué sur les bâtons de la porte de l'hôtel particulier de l'armateur. Celui-là même qui avait affrété notre bateau. Comment le nègre avait-il su ? Les rumeurs coururent en tous sens. La panique saisit véritablement la ville lorsque le soir même, la fille de l'armateur, une gamine de huit ans, fut écrasée par une calèche. Personne ne put s'empêcher de faire le lien entre les deux événements. Le doigt avait appelé le malheur. Le ciel, désormais, nous regardait avec menace parce que nous lui faisions horreur. Les semaines qui suivirent furent rythmées par les patrouilles de nuit, qui ne trouvaient aucune autre âme vivante dans les rues que celle de marins ivres ou de chats tentant de se protéger de la pluie. Régulièrement, nous découvrions un nouveau doigt. Des portes étaient maculées de sang. Le nègre, quelque part, continuait de se couper des doigts et de les déposer ça et là comme un défi cannibale. Les maisons étaient toujours choisies avec le même à propos. Celle de la veuve du capitaine. Celle du chef de la capitainerie. Celle du duc. Comme s'ils savaient qui était qui et où résidait chacun. Comme s'ils voulaient désigner au ciel la faute de chacun de ces hommes. Ils nous maudissaient et le doigt de Dieu était sur nous. Chaque fois, ces doigts furent accompagnés d'un malheur. La femme du duc fit une fausse couche. Le chef de la capitainerie fut l'objet de violentes crises de fièvre dont personne ne comprenait l'origine. Ces coïncidences firent trembler le peuple et la même question se mit à tourner sur tous les étals du marché. Qui serait le prochain ? Il me semblait, moi, que la ville s'était mise à vivre et qu'elle avait entrepris de nous perdre. Elle était l'alliée du fugitif et lui offrait son ombre pour qu'il continue à s'y dissimuler. Ce sentiment, depuis, n'a fait que croître. Aujourd'hui, des années plus tard, je sais qu'elle m'épit. Les murs me regardent, les pavés des rues ricannent à mon passage. Les maisons ont des doigts, des yeux, des bouches qui m'insultent. Elle vit tout autour de nous et je sais qu'elle ne me laissera pas en paix. Tout m'observe et conspire. Le sixième doigt fut trouvé devant la porte de la résidence de l'archevêque. C'est ce jour-là que nous embarquâmes. L'escale à Saint-Malo n'avait que trop duré. Il fallait poursuivre, aller vendre aux Amériques nos cargaisons de bois d'ébène, revenir les cales pleines de denrées rares et faire couler l'argent à nouveau. Au fond, je peux l'avouer maintenant, j'ai hâté le départ ce jour-là, car la peur m'avait saisie. J'étais persuadée que je serai le prochain. Je voulais partir au plus vite pour tout laisser derrière moi et que le nègre choisisse d'autres victimes. Qu'il désigne les quatre derniers coupables, tandis que je serai sur la mer, avec mes hommes loin de tout. J'ai fui comme un lâche devant ce malheur que j'avais moi-même apporté. Tout le monde, je crois, fut soulagé de lever l'encre. Cet arrêt à Saint-Malo nous avait rendus fous. Nous fûmes heureux de reprendre la mer, d'effacer ces nuits de trac et de laisser derrière nous le nègrement chaud. J'ai su bien plus tard ce qui s'était passé après notre départ. Deux semaines après notre embarquement pour l'Amérique, le dixième doigt fut trouvé devant la porte principale de la ville. Étrangement, la découverte de ce dixième doigt soulagea les habitants. L'éparpillement allait cesser. Et effectivement, jour après jour, semaine après semaine, la tension baissa. Il n'y avait plus rien d'étrange à signaler. La ville reprit vie et le commerce s'est droit. Le fugitif était peut-être encore là, mais on ne s'en souciait plus. Et d'ailleurs, comment aurait-il pu être encore là ? Sans manger ni boire, avec ses deux moignons sanguinolents. Non, le plus probable était qu'il était mort maintenant, ou qu'il s'était évaporé comme une ombre. Nous navigâmes pendant des mois. Personne, à bord, ne parla jamais de ces événements. Mais nous avions beau nous le cacher les uns aux autres, nous avions beau nous mentir à nous-mêmes, nous étions devenus des vieillards, usés, que le moindre craquement de bois faisait sursauter. Pause Fin de la troisième partie Lisez les notes de vocabulaire en bas de page Quatrième partie Page 34 Je jure que ce que je dis est exact. Et ne vous arrêtez pas à mon état maladif pour juger de mes propos, à la façon dont mes yeux roulent et dont ma voix s'emballe et se casse. Je suis fou aujourd'hui, mais je ne l'ai pas toujours été. Je me souviens encore d'un temps où j'étais ce que les femmes de chambre appellent avec envie un gaillard. La tête bien posée, l'esprit clair, les mains sûres et le corps vigoureux. Un gaillard qui balayait du revers de la main les comptes pour bonnes femmes. La vie s'amuse avec moi. Elle me ronge sans m'engloutir tout à fait. Elle veut me faire durer. C'est un long supplice qui viendrait à bout des plus solides. Je suis fou allié, oui, mais je n'oublie rien de ce qui m'a fait chavirer. Et je dis ce qui fut. Si je vous disais que j'ai vu un chat à deux têtes ou une chienne mettre bas un rat, il faudrait me croire car ces choses-là arrivent. Elles sont si étranges qu'elles font perdre la raison à ceux qui en sont témoins. Mais ils ne les inventent pas parce qu'ils sont fous. Ils sont fous de les avoir vus. La nuit où nous arrivâmes à nouveau dans le port de Saint-Malo, après plusieurs mois d'absence, tout bascula. À peine mîmes-nous pied à terre, heureux de fouler à nouveau le pavé de chez nous, que nous nous dirigeâmes vers un instaminé avec la ferme intention d'étancher notre soif. nous bûment énormément. D'abord en chantant comme des jeunes gens, puis dans un silence de tombe, chacun face à sa peinte, jusqu'à nous assommer d'alcool et n'être plus rien. Je suis rentrée chez moi en m'accrochant au mur des maisons pour ne pas tomber et en traînant mon sac d'une épaule fatiguée. Lorsque je parvins devant chez moi, je mis du temps à trouver ma clé. Et ce n'est que lorsque j'essayais de la rentrer dans la serrure que je le vis, là, sur le bois de ma porte, un doigt, à nouveau, un onzième doigt. À cet instant, je sentis mon corps se dérober et mon esprit lâché prise. Cela était impossible. Onze doigts. Aucun nègre ne pouvait avoir onze doigts. Je devenais fou. Onze doigts ! Je n'ai pas crié. Je suis restée longtemps assis sur le pavé, les yeux fixés sur la porte. Je n'osais ni m'approcher, ni m'enfuir. J'ai mis longtemps à trouver le courage de me relever, de décrocher le doigt, de l'enfouir dans un mouchoir et de rentrer chez moi. Je n'ai jamais rien dit à personne. Je ne sais pas pourquoi. Si j'avais parlé, si j'avais appelé mes voisins et réveillé tout le quartier, peut-être aujourd'hui, ne me considérerait-on pas comme un fou ? Mais je ne pouvais pas. J'avais honte. Ce doigt, là, sur ma porte. J'avais honte. Depuis ce jour, les questions n'ont pas cessé de tourner en mon esprit. Combien allaient suivre encore ? Pendant combien de temps continuerait-il à s'amputer ? Il avait vécu durant tout ce temps. Il avait glané de la nourriture. Il s'était caché de la lumière. Il avait patiemment amputé ses membres. Et maintenant, il continuait et savourait l'effet que cela produisait sur nous. Il avait attendu notre retour. Des mois de silence, jusqu'à ce que nous soyons là, à nouveau. Ce onzième doigt était pour moi. Comment était-ce possible ? À moins qu'il n'ait la faculté de repousser. C'était cela. Il devait s'agir d'un monstre. Cela serait sans fin. Il les couperait éternellement pour se rappeler à notre bon souvenir. Puis, à celui de nos enfants et de nos petits-enfants. Le nègre échappé allait vieillir avec la ville. Dans dix ans, dans cent ans, il serait encore là, riant sous nos tombes et harcelant encore nos lointains descendants. Je me souviens qu'avant de me relever, cette nuit-là, je me suis agenouillée dans l'eau du caniveau et j'ai pleuré comme un damné. J'étais terrifiée. Je ne contrôlais plus mes nerfs. L'idée qu'il était là, quelque part, qu'il me contemplait peut-être, me terrassa. Depuis cette nuit, je ne suis plus un homme. Je suis une ombre esquintée. J'ai maigri. Je n'ai plus jamais mis le pied sur un navire. Je vis chichement. Je souris, je tremble, je me retourne souvent dans la rue. Il me semble la voir sans cesse sur mes pas. J'attends le malheur que le doigt m'a annoncé. Mais au fond, il est déjà sur moi et m'a rongé avec délice. Je ne suis plus l'homme que j'étais. Je ne navigue plus ni ne gagne d'argent. J'attends. Ne riez pas de moi. Je pourrais partir, bien sûr, tout quitter et mettre le plus de distance entre la ville et moi. Je pourrais essayer d'échapper à son regard, à sa voix. Cette ville me fait horreur. Je sais qu'elle lui appartient désormais, qu'il y règne. Je sais que lorsque le vent, dans les persiennes, m'insulte, c'est parce qu'il lui a demandé de le faire. Je sais que lorsque les pavés me font trébucher, c'est parce qu'il les a déplacés. Mais il m'est impossible de partir. Je ne peux pas. Il faut que j'aille au bout et le fait qu'il ait déjà gagné en me rendant fou, le fait que je ne sois qu'une peau vide et un visage creux qui attend de finir n'y change rien. Il faut que tout s'achève et que ce soit ici. Alors je continue à vivre. Je courbe le dos en marchant. Je sais que l'on me suit. La pluie me cherche. Les oiseaux se moquent de moi. Ne riez pas. Ne croyez pas non plus que je me repente. Rien ne me lavera de mes fautes. Je ne demande aucune rédemption. Je suis laid. Je le sais. Les hurlements que les nègres poussaient en voyant disparaître l'île de Gorée me reviennent en mémoire. J'ai peur. Je grelotte. Je me demande combien de temps cela durera. Je vis avec la terreur d'apercevoir un nouveau doigt. Je sais qu'il y en a encore. Jusqu'à la fin. Je sais. En attendant, la mort ne vient pas. Elle me laisse à mon supplice. Je me demande chaque jour combien de temps cela durera. je vieillis de jour en jour, de saison en saison, d'année en année. Je vieillis atrocement. je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas.